Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons examiner le financement des activités économiques. Le financement désigne l'ensemble des opérations qui permettent aux agents économiques d'obtenir des fonds nécessaires à l'acquisition de biens et services. Le fonctionnement de l'économie exige des mouvements de capitaux. Les ménages, les entreprises et les administrations sont amenés à se procurer des capitaux pour financer leur activité. Pour assurer ce financement, il est nécessaire de mettre en relation les agents économiques qui ont une capacité de financement et ceux qui ont un besoin de financement. Toute l'idée est de comprendre comment ils se rejoignent. Cet endroit que nous allons étudier ici est appelé le marché des capitaux. Nous allons étudier dans cette présentation les deux premiers chapitres du thème 4 de votre cours d'économie, à savoir les différentes modalités de financement ainsi que le marché financier et son rôle économique. Le financement de l'économie peut s'effectuer selon deux modalités. Par le financement interne, un agent finance une opération économique en utilisant sa propre épargne. Cette situation s'observe lorsque la capacité de financement est supérieure aux besoins de financement. On parle donc d'autofinancement. Ou bien par le financement externe. Ici, l'agent économique n'a pas assez de ressources pour financer lui-même ses investissements. Il doit faire appel à une aide extérieure. Il existe deux types de financement externe. Le financement direct et le financement indirect. Observons ça de plus près. Le financement externe direct. Dans ce cadre, les agents à besoin de financement, les entreprises, émettent des titres, des actions ou des obligations. Ces titres sont achetés par les agents à capacité de financement, les ménages ou encore d'autres entreprises, qui souhaitent placer leur épargne. On dit que le financement est direct car il met directement en relation les agents à besoin de financement et ceux à capacité de financement. Cette mise en relation a lieu sur le marché des capitaux. On va y revenir un peu plus loin. Le financement externe indirect. Dans ce cas, les banques servent d'intermédiaire entre les agents à capacité de financement, les prêteurs, et les agents à besoin de financement, les emprunteurs. Elles octroient des crédits aux emprunteurs grâce, entre autres, aux dépôts de leurs clients. Observons maintenant l'évolution du financement des entreprises. Jusqu'à la fin des années 70, les entreprises étaient financées principalement par les banques sous forme de crédit. On parlait alors d'une économie d'endettement. Depuis le début des années 80, les grandes entreprises sont financées principalement sur le marché financier par l'émission de titres. Rappelez-vous, le financement direct. On parle de désintermédiation, ce qui est en fait le désengagement des banques en matière de financement. C'est une économie de marché financier. Vous pourrez aussi entendre le terme de titrisation de l'économie, ce qui désigne la même chose. Bon, toutefois, il faut nuancer. Il n'y a que 650 entreprises cotées à Paris, ce qui représente environ 20% de la valeur ajoutée du secteur privé et seulement 15% de l'emploi privé. Donc, les banques jouent encore un rôle majeur, essentiel, dans le financement des entreprises et particulièrement dans le financement des PME. Revenons maintenant sur le lieu de rencontre entre les agents prêteurs et les agents emprunteurs. Leur mise en relation a lieu sur le marché des capitaux. Il est composé du marché monétaire et du marché financier. Tout d'abord, le marché monétaire est le marché de l'argent à court et moyen terme. En pratique, les opérations se concentrent sur des échéances de moins d'un an. Il permet de couvrir les besoins de financement à court terme. Il est lui-même composé de différents marchés, mais je ne vais pas les détailler ici. Je tiens plutôt à vous expliquer un peu plus avant le marché financier. Donc, ce dernier correspond au marché à plus long terme. L'échéance des titres émis est en général supérieure à 7 ans et se compose de deux marchés distincts, le marché primaire et le marché secondaire. Commençons par le marché primaire. On l'appelle aussi le marché du neuf. Les titres sont ici émis pour la première fois. On y trouve des actions et des obligations. Je vais tâcher de rentrer un petit peu dans le détail de ces deux notions. Les actions, lorsqu'une société souhaite accroître ses fonds propres, elle émet des actions. Lors d'une introduction en bourse ou d'une augmentation de capital, les sociétés placent une partie de leur capital composée d'actions ou émettent des actions nouvelles. L'action est un véritable droit de propriété. Il donne le droit de participer à la vie de la société en prenant part aux assemblées générales. L'actionnaire reçoit des dividendes dont le montant est lié aux bénéfices de la société. Les obligations maintenant ? Lorsqu'une organisation, une entreprise privée ou publique, ou l'État, ou même un établissement de crédit, choisit de se procurer des capitaux par endettement, elle émet des obligations. L'obligation est un titre de créance représentatif d'un emprunt à long terme. Celui qui achète des obligations reçoit en échange une rémunération fixée selon un taux d'intérêt. Le deuxième marché est appelé marché secondaire. Il permet aux agents qui ont acheté des titres sur le marché primaire de les revendre. C'est en fait le marché de l'occasion. Et on l'appelle également la bourse. Les deux compartiments du marché financier sont complémentaires. Le fonctionnement du marché financier est contrôlé par une autorité de régulation, qu'on appelle l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Elle a pour mission de protéger l'épargne investie sur les marchés, d'informer les investisseurs, et de veiller au bon fonctionnement du marché financier. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne révision et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada